Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse de Christ. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus Christ. Nous allons débuter nouvelle série au sujet de l'épouse car nous savons que dans la parole il est dit que le Seigneur revient bientôt pour enlever une épouse sans tâche, ni ride, ni quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il est très important de savoir est-ce que l'épouse de Christ est un mythe ? Qui est-elle ? Comment fonctionne-t-elle ? Quels sont ses attributs ? Et bien c'est autour de ces enseignements que nous allons découvrir beaucoup de choses. Et ce soir nous allons commencer par un livre qui est assez obscur ou caché pourrait-on dire, c'est le Cantique des Cantiques. Alors tout d'abord avant de commencer il y a quand même une chose qu'il faut dire. Dans la Bible, et pas que dans la Bible, il y a plus de 1500 psaumes ou cantiques qui ont été composés par différentes personnes dont Salomon, Moïse, Déborah, Anne, Marie et ainsi de suite. Alors pourquoi ce psaume ou ce cantique est appelé le Cantique des Cantiques ? C'est important de comprendre parce que ce livre du Cantique des Cantiques a été écrit pour le roi des rois. Ça veut dire qu'il occupe une place très importante dans la parole de Dieu. Donc Christ le Seigneur, Dieu Tout-Puissant veut nous révéler son épouse et c'est pour ça qu'il nous parle au travers de ce livre qui, je le répète, peut paraître parfois hermétique. Mais pour ça, nous allons aller en profondeur, nous allons découvrir certaines révélations et c'est un premier pas très important pour découvrir la nature et de savoir qui est cette épouse du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez tous bénis dans cette méditation. Alors sans plus tarder, nous allons aller dans Cantique des Cantiques au chapitre 1er et nous allons commencer à partir du verset 5 à 6. La parole déclare ce suivi. Je suis noir mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi, ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Amen. Donc déjà ici, nous avons des choses très importantes à comprendre. D'abord, l'épouse de Christ est consciente qu'elle est belle. Ça c'est la première des choses. L'épouse de Christ est belle. Et la parole dit ceci encore ici. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Cette beauté vient au travers de quoi ? Vient au travers des épreuves. Et on va le voir, la concordance de ce que je dis dans la parole tout à l'heure. Elle a été brûlée par le soleil, ça veut dire que les épreuves l'ont façonné et ça a donné une certaine beauté à cette sulamite ici. Ça c'est la première des choses qu'on doit comprendre. Elle est noire, brûlée par le soleil à cause des épreuves. Et les épreuves, ça rend beau, ça affine le caractère, ça transforme la personne. Amen. Maintenant, il y a une autre chose qui est dit ici. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Et ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Amen. Donc ici, nous avons aussi quelque chose d'autre à comprendre. L'épouse de Christ, tout comme la sulamite ici, les gens s'irrigent contre elle parce qu'elle a l'Esprit. Et nous allons comprendre aussi au travers de la parole que c'est celui qui est né de la chair qui va persécuter celui ou celle qui a l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est dans la maison de Dieu. Ce n'est pas le monde qui persécute l'Épouse. Tout d'abord, c'est dans la maison du Seigneur parce qu'il est bien dit ici. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Amen. Nous allons voir une parole très importante dans Galactes 4, verset 29. On va voir les choses aussi de manière tout à fait claire ici. Galactes chapitre 4, verset 29. On va quand même prendre le verset 28. Galactes 4, verset 28 et 29. Pour vous, frères comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. Donc l'épouse, c'est la fille de la promesse. Et de même qu'alors celui qui est né selon la chair, persécuter celui qui est né selon l'Esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Amen. Le religieux va toujours se lever dans une assemblée ou qu'elle soit contre celui ou celle qui a l'Esprit. Et c'est ce que le Seigneur nous révèle ici dans Cantique des Cantiques. Maintenant, il y a encore une autre partie dont on a considéré la chose. Elle dit toujours au verset 6, la fin du verset 6, elle dit « Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée ». Ça veut dire qu'elle a fait le service pour les autres. Donc une des caractéristiques de l'Épouse de Christ, c'est qu'elle est au service. Le service précède toujours l'élévation. Et donc, cette Sulamite-là, avant d'être acceptée par Salomon et d'arriver dans sa position de reine, puisque c'est de cela qu'il s'agit, elle a d'abord été au service des autres et à un point considéré ses propres intérêts. Et ça, c'est vraiment l'image de Christ. Christ a été au service des autres et n'a pas considéré ses propres intérêts. Alors, Sulamite, ça veut dire que c'est le féminin de Salomon. Donc l'Épouse de Christ est le féminin de Christ, si on veut dire. Donc ici, on a déjà compris deux ou trois choses qui sont déjà de première importance quant à qui et qui, qui est l'Épouse de Christ, par où elle passe. On sait qu'il y aura une épuration et qu'elle est belle au travers des épreuves et qu'elle va être au service des autres avant son élévation. Amen. Ça, c'est le premier point. Maintenant, nous allons aller au chapitre 2, versets 1 et 2. Et ici, vous allez voir qu'il y a aussi des révélations qui sont profondes. Le Seigneur dit ceci dans la parole. « Je suis un narcisse de Saron, un lisse des Valais. » Bon, jusque-là, c'est tout simple. Mais après, il dit « Comme un lisse au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. » Amen. Donc, il y a un lisse, il y a des épines. On a vu tout à l'heure dans la maison du Seigneur, il y a celui qui est né de la chair et celui qui est né de l'esprit. Mais là, il dit, le Seigneur, que la bien-aimée, elle est comme un lisse de Saron parmi les lisses de la vallée, comme un lisse au milieu des épines. « Telle est mon ami parmi les jeunes filles. » Amen. Vous savez, dans la Bible aussi, il est aussi dit, il est parlé de la Vierge folle, de la Vierge sage. Les épines représentent la Vierge folle et le lisse représente la Vierge sage. Et il y a aussi encore une autre chose que j'aimerais vous lire. Dans Malachie 3, 18, Malachie qui est quand même le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie d'ailleurs qui veut dire « mon messager », lui, il apporte quelque chose de très important au chapitre 3 et au verset 18. La parole déclare à Malachie, chapitre 3, verset 18. « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Amen. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y avait pas de différence entre le bon grain et l'ivraie. Il n'y avait pas de différence entre la Vierge folle et la Vierge sage. Mais il dit qu'à un moment donné, on verra de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. On parle de la différence, et bien le Seigneur dit aussi dans Marc 16, dans beaucoup d'endroits que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc l'épouse de Christ va devoir se distinguer. Et ici, on voit très bien qu'elle se distingue parce qu'on dit « Toi, tu es le lisse parmi les épines. » Et pourquoi sait-on que les épines, ce sont les religieux, ceux qui sont animés d'un esprit religieux ? Et bien, si vous regardez, les épines, c'est le revêtement religieux. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ a été couronné d'épines. Et ce sont les religieux qui ont effectivement couronné Christ d'épines. Donc on voit très bien qu'il y a ces deux esprits. Celui qui a l'esprit et la vie, et qui doit manifester la différence. Celui qui connaît la parole, et qui a la chair, et qui ne peut pas entrer dans les œuvres de Christ, qui ne peut pas obtenir le même caractère que Christ. Et c'est le religieux qui est en dessous. Parce que le lisse, c'est le revêtement, et l'épouse de Christ doit être remarquée parmi toutes les épines. Et comment se distingue-t-elle ? Et bien, par la droiture, par l'amour, par son comportement, par différentes choses de l'esprit, le fruit de l'esprit entre autres. Donc on voit tout de suite ici qu'on verra qu'il y a une vierge sage, une vierge faune, mais il y a une fiancée religieuse, et il y a la vérité à fiancée de Christ. Et c'est ce que nous allons découvrir dans la parole, dans quelques instants. Mais avant ça, au chapitre 2 toujours, il y a un verset, c'est le verset 7, qui a été un mystère pour moi pendant plusieurs années, jusqu'à ce que le Saint-Esprit me révèle la chose. C'est la dernière partie du verset 7 du chapitre 2 de Cantique des Cantiques, qui dit « Ne réveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elles le veuillent. » Pendant longtemps, j'ai buté sur cette parole ici, mais le Saint-Esprit m'a révélé, dans le Nouveau Testament, il y a l'explication, c'est dans Jean chapitre 7, verset 37. Jean chapitre 7, verset 37. Et la parole déclare ceci, ça va encore au 38 aussi. Il dit « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. » Nous connaissons ce passage par cœur, mais le Seigneur Jésus a dit lui-même « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » Donc il y a une notion de faire quelque chose, c'est d'aller à Christ. Et vous voyez ici, le Seigneur ne va pas réveiller l'amour, à moins que le cœur du croyant, le cœur de l'homme, de la femme, véritablement désire. Ça veut dire que Christ va se révéler uniquement personnellement à ceux qui le recherchent de manière très intime. Amen. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Ça veut dire que beaucoup ne connaîtront jamais véritablement l'intimité avec Christ et ne pourront jamais recevoir les révélations. Pourquoi ? Parce que l'amour sommeille, parce qu'on n'a pas le désir du cœur en nous. Amen. Donc ça, c'est une chose vraiment à retenir. Ensuite, toujours dans ce chapitre 2, il y a aussi une chose qui est très intéressante, c'est au verset 10. Il dit « Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens. Donc, il y a un appel. Le Seigneur est en train de toucher les cœurs, d'appeler les gens à venir à Lui. C'est comme l'appel dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, dans l'église de l'Odyssée, où il dit que Jésus est à l'extérieur et qu'il frappe. Et si quelqu'un ouvre, il entre pour souper avec lui et manger avec lui. Amen. C'est la même chose ici. Il y a un appel. « Lève-toi mon ami, ma belle, et viens. » Maintenant, il faut comprendre aussi qu'avant, on a vu que vous verrez à nouveau la différence. Ça veut dire qu'il y a des temps dans lesquels on ne pouvait pas voir la différence. Il y a des temps où on verra une grande différence. Et les temps dans lesquels on voit une grande différence, c'est les temps de la moisson, comme le démontrent les versets 11, 12 et 13, où la parole dit ceci. « Car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée, les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. » Donc nous sommes dans cette période qui s'approche de la moisson. Et c'est là que le Seigneur Jésus nous appelle. « Lève-toi mon ami, ma belle, et viens. » Pourquoi ? Parce que la Bible dit aussi que la moisson est grande, mais qu'il n'y a peu d'ouvriers. Donc il y a un appel qui est donné de manière assez claire. Donc l'épouse de Christ, elle agit sur la base de l'appel que le Seigneur lui adresse personnellement. Pourquoi ? Parce qu'elle a véritablement cherché dans son cœur. Elle cherche de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force. Elle cherche le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc ici on a déjà vu un certain nombre de choses très intéressantes. Maintenant nous allons voir ce que j'ai dit. La Vierge folle, la Vierge sage, ou l'épouse religieuse, ou la véritable épouse de Christ, parce qu'il y a une différence. Et pour ça il faut aller au chapitre 5 de Cantique des Cantiques. Et ici vous verrez il y a aussi des révélations qui sont très profondes. La parole déclare ceci. Chapitre 5, verset 1. J'entre dans mon jardin, ma soeur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez et livrez-vous d'amour. C'est maintenant ici. Donc Jésus est entré dans le jardin. Et voici maintenant au verset 2 ce que dit la Sulamite. J'étais endormi mais mon cœur veillait. Donc c'est une période quand même. Ça peut être le soir mais on verra que c'est au petit matin. Elle dit j'étais endormi mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi ma soeur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Donc elle a entendu la voix du Seigneur à ouvrir. Et le Seigneur dit même car ma tête est couverte de rosée. Et mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. Amen. Donc la rosée ça vient au petit matin. Et Jésus, on l'appelle aussi l'étoile du matin. Donc on comprend que c'est vraiment le Jésus-Christ qui vient ici. Mais nous allons encore voir d'autres choses qui confirment que c'est véritablement Jésus-Christ ressuscité et dans un corps glorifié. Amen. Verset 3. Voyez, elle a entendu la peine mais elle commence à résonner. Ici, elle dit, j'ai ôté ma tunique, comment la remettrais-je ? J'ai lavé mes pieds, comment les salirais-je ? Donc elle est en train de résonner. C'est comme si elle disait, oh mais dis donc, tu aurais pu venir plus tard au moins au petit déjeuner. Moi maintenant je suis déjà déshabillé, il faut que je me réhabille. Je mettais les pieds, il faut que je remette les... C'est comme si elle lance un reproche à son Seigneur, à son fiancé, de la venir chercher à une heure qui ne la convient pas. Donc elle raisonne. Comme beaucoup raisonnent, on aimerait que Jésus vienne de la façon dont nous avons discuté, de la façon que nous avons prévu. Mais le Seigneur ne fait pas ça. Donc là, elle est dans les raisonnements. Mais vous voyez au verset 4, le Seigneur insiste. Il dit, mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sentent émues pour lui. Donc elle reconnaît bien que c'est le fiancé qui est là. Et au verset 5, elle dit, je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. Et demain, de mes mains a dégoûté la myrrhe. De mes doigts, la myrrhe répandue fut la poignée du verrou. Donc, Amen. Donc la myrrhe, on sait qu'on servait la myrrhe pour l'embaumement. Et donc, qui avait l'odeur de la myrrhe ? Qui avait été embaumé avec la myrrhe ? C'est aussi Jésus-Christ. Donc ça montre bien que c'est Christ ressuscité qui vient chercher sa fiancée. Amen. Et ça, c'est très important. Maintenant, au verset 6, elle dit, j'ai ouvert à mon bien-aimé. Mais mon bien-aimé s'en était allé, il avait disparu. Ah, elle a raté l'enlèvement. Elle a raté l'appel. Elle a loupé l'enlèvement. Elle a raté l'appel. Parce qu'elle était dans ses raisonnements, dans sa religion, dans Jésus doit venir tel jour, Jésus doit venir à telle heure. Et elle a complètement raté son appel. Elle a raté l'enlèvement. Et nous allons bien voir. Qu'est-ce qui va se passer après ? Elle dit, j'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. C'est fini, le Seigneur est passé. Je l'ai appelé et ne m'a point répondu. Le Seigneur est passé. Il est parti, elle est restée derrière. Maintenant, observez bien le verset 7. Le verset 7 dit ceci. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile. Les gardes m'émurent. Amen. Donc la fille a été violée. Ça veut dire que même qu'elle avait l'apparence de la fiancée avec son voile, sa tunique et tout, qu'est-ce qu'ils l'ont fait ? Ils l'ont battu. Peut-être même qu'ils l'ont violée. Ça, ça s'appelle passer dans la tribulation parce que j'ai raté l'enlèvement. Vous voyez, vraiment c'est ça. Ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Et elle dit, je vous en conjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous ? Que je suis malade d'amour. Mais c'est trop tard. Le Seigneur est parti et il va rester la tribulation derrière. Amen. Vous voyez, donc ça c'est un sort funeste de la fiancée religieuse. Elle connaît le Seigneur, elle connaît la parole, elle va à l'église. Elle chante Alléluia, mais il y a quelque chose en elle où elle n'était pas 100% à son Seigneur parce qu'elle estimait que c'est son Seigneur qui devait se plier à ses rites, de se plier à ses volontés. Amen. Maintenant, c'est clair que c'est vraiment quelque chose de dur à entendre, mais elle, elle a raté en tous les cas son enlèvement et il n'y reste plus que la tribulation. Et la parole nous montre que lors de la tribulation, on n'a plus que deux choix. Soit on accepte la marque de la bête, soit on a la tête coupée ou on est tué, le sang versé et on va laver nos robes dans le sang. Donc, vaut mieux, vaut mieux tout mettre en œuvre pour être dans l'enlèvement, se préparer, plutôt que de rater l'enlèvement et ensuite de perdre sa vie. Amen. Alors, ça, c'est pour bien vous montrer que ça, c'est la Vierge folle. La Vierge folle. La Vierge folle connaissait la parole, mais elle n'est pas entrée dans les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau qui ont eu lieu au ciel, elle est restée dehors. Et le Seigneur n'a plus ouvert la porte. Comme ici, il dit, je l'ai appelée, mais il ne m'a pas répondu. Amen. C'est pour ça que c'est tellement important pour nous de comprendre ces choses qui sont profondes, pour éviter de commettre les mêmes erreurs que cette fiancée-là a faite. Parce que le Seigneur nous montre, en fait, les choses comme ça, afin que nous puissions prendre des mesures. Et maintenant, nous allons voir l'autre Vierge. C'est dans le chapitre 2, juste un verset, verset 16. Après, c'est le chapitre 3, 1 à 4. Chapitre 2, verset 16 de Cantique des Cantiques. « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. » Amen. L'Épouse de Christ sait qu'elle appartient à son Sauveur, à Jésus-Christ. Pas à une Église. L'Église, c'est là où on se rassemble. Elle ne suit pas une religion. Elle appartient à son Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et elle est claire au niveau de son identité. « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. » Pas à un homme. On ne suit pas un gourou. On ne suit pas un bishop. On ne suit pas un charismatique. On suit Jésus-Christ. Ça, c'est l'affirmation. Vraiment, on doit comprendre que si on est dans l'Épouse de Christ, la priorité, c'est que j'ai une relation personnelle avec mon Seigneur et mon Sauveur. Et c'est lui que je suis en écoutant la voix du Saint-Esprit. Parce que les hommes sont faillibles, tout simplement. Et maintenant, regardez la différence d'attitude et de cœur de cette fiancée-là par rapport à celle qu'on a vue. Chapitre 3. Elle dit ici. « Sur ma couche pendant les nuits, comme l'autre, elle était sur la couche pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. » Elle n'était pas endormie. Elle cherchait de tout son cœur celui que son cœur aime. Amen. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Donc, elle persévère dans la recherche du Seigneur Jésus. On a vu avant que le Seigneur nous a montré dans la parole que le Seigneur Jésus se réveille uniquement à ceux qui le cherchent de manière intime. Et c'est la disposition de cœur que l'épouse de Christ doit avoir. Et c'est pour ça, frères et sœurs, ou auditeurs, on doit se poser la question. Quelles sont mes dispositions de cœur à propos du Seigneur Jésus ? Est-ce que vraiment je l'ai mis à la première place ? Est-ce que vraiment j'ai cette quête pour lui ? Ou est-ce que je ne l'ai pas ? Et vous voyez, verset 2, elle dit. « Je me lèverai et je ferai le tour de la vie. » Elle ne l'a pas trouvé, mais elle dit. « Je me lèverai. » Donc, elle insiste, elle persévère. « Dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. » Le Seigneur veut voir des cœurs qui le cherchent premièrement. Du reste de l'Écriture dit quoi ? Clairement, chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice premièrement. Tout le reste nous sera donné par-dessus. Aujourd'hui, on cherche les choses matérielles et on met le spirituel après. Donc, ici, on voit très bien, la disposition de cœur, c'est de chercher les choses d'en haut, c'est de chercher le Seigneur Jésus de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. C'est ce que dit Seigneur, c'est le premier commandement que Dieu avait donné dans l'Ancien Testament. C'est de chercher de toute sa force, de toute sa pensée et de toute son âme. La fin du verset 2, elle dit « Je l'ai cherchée, je ne l'ai pas trouvée, mais est-ce qu'elle est retournée dormir dans son lit ? » Pas du tout. Vous voyez, il y a une persévérance qu'on doit avoir. Quand on connaît le Seigneur, après, souvent, on s'arrête. Non, on doit persévérer. Et le but de cet enseignement, c'est de nous titiller un petit peu, de nous stimuler pour que, si nous nous sommes en froidie, nous puissions revenir dans les bons états d'esprit. Maintenant, regardez bien le verset 3. « Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. » Comme l'autre, hein. Mais l'autre, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils lui ont hanté le voile, ils l'ont frappé, ils l'ont blessé. Est-ce que ceux-ci vont faire ça ici ? Pas du tout. Elle dit « Avez-vous vu celui que mon cœur aime ? » Et là, il est dit « À peine les avez-je passé que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçue. » Ça s'appelle « Aller dans les noces ». Amen. Donc, vous voyez, on doit avoir une quête pour chercher le Seigneur Jésus-Christ. Et vous voyez, les gardes, ça symbolise aussi l'ennemi. L'ennemi ne peut pas toucher l'épouse de Christ. Elle a des épreuves, elle est toujours vainqueuse, mais elle ne peut pas la détruire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une marque sur elle. Je ne peux pas aller dans le détail ce soir là-dessus, mais je vous montrerai au travers des Écritures, au travers d'un autre enseignement, qu'il y a une marque sur l'épouse de Christ. Et donc, nous sommes exhortés à persévérer. J'avais noté aussi ici deux versets intéressants, peut-être qu'on a un petit peu le temps, on va regarder ça. C'est dans Esaïe, chapitre 26. Esaïe, c'est juste derrière. Chapitre 26, verset 9. Voilà. Esaïe, chapitre 26, verset 9, il dit, « Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. » Amen. Donc, on doit le rechercher, lui. La prospérité, les biens matériels, tout ça, c'est ce bandel. Nous devons le chercher, lui. Notre âme doit le désirer, et notre esprit doit le chercher au-dedans de nous. Amen. Ça, c'est le premier verset. Maintenant, il y a encore un verset, ou même deux que je peux lire. Non, un, on va lire Apocalypse, chapitre 3, verset 10. Apocalypse, chapitre 3. Vous savez, la Bible, c'est un livre complet. C'est pour ça qu'il faut qu'on maîtrise l'Ancien, mais aussi le Nouveau Testament, parce que dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Apocalypse, chapitre 3, verset 10, c'est la lettre à l'Église, l'âme de Philadelphie, en l'occurrence. Il dit ceci, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. » Amen. Trop souvent, les nouveaux convertis, ou bien dans notre marche, on a des hauts, on a des bas, et à un moment donné, on lâche prise. Mais le Seigneur, il dit ici, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, pas en quelqu'un d'autre, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sous le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Ça veut dire que, si je n'ai pas cette persévérance-là, « Si je ne cherche pas le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, lorsque la tentation va venir sur la terre, je vais chuter. » Amen. Donc ça, je pensais que c'était quand même un verset important à vous partager dans cet enseignement-ci. Et vous avez vu, toujours au chapitre 3, verset 4, quand on a trouvé Christ, quand Christ s'est révélé personnellement à quelqu'un, il faut le saisir et ne plus jamais le lâcher. Et là, on voit très bien, elle dit, « Je l'ai ségis, je ne l'ai point lâché, parce qu'elle a trouvé son trésor, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçue. » Donc ça veut dire, c'est pour les noces. Maintenant, il y a un verset aussi au chapitre 3 qui est très intéressant, et que c'est un verset clé, c'est la première partie du verset 6. Il dit, « Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs de mire et d'encens et de tous les aromates des manchants ? » qui est celle qui monte du désert ? Et la réponse, nous allons l'avoir au chapitre 8, verset 5. Ici, il dit aussi, « Qui est celle qui monte du désert appuyée sur qui ? Sur son bien-aimé. » Donc, « Celle qui monte du désert, c'est l'épouse du Seigneur qui est appuyée sur son bien-aimé. » Et, vous voyez, elle n'est pas sortie de la ville, elle n'est pas sortie de la facilité, elle est sortie du désert parce que c'est le désert qui nous forme, qui nous burine, qui autre les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est pourquoi l'épouse de Christ a des tribulations dans la chair, chacun, parce qu'on a une lutte intérieure, d'accord ? On a des tribulations dans l'Église parce que des fois nous sommes combattus, mais c'est au travers du désert. L'épouse de Christ ne viendra jamais dans les Rolls Royce, jamais dans les jets privés, jamais. Elle vient d'où ? Elle vient du désert et c'est le désert qui lui permet d'être appuyée sur le bras de son bien-aimé. Amen. Il y a une parole aussi que j'ai trouvée dans la Bible qui appuie ceci. C'est dans Osée. Osée, c'est avant Joël, avant Amos. Osée, chapitre 2, verset 16. Vous voyez, c'est le Seigneur qui dit à Osée, il dit que, chapitre 2, verset 16, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. C'est quand nous avons des difficultés, quand nous sommes dans l'épreuve que nous sommes réceptifs à la voie du Seigneur. Donc, si nous disons que nous faisons partie de l'épouse de Christ, il faut savoir, il y a une chose qui est certaine, c'est que nous allons passer par les épreuves. Il y a une chose qui est certaine, comme je l'ai dit tout au début, nous allons devoir entrer dans le service des autres. Il y a une chose qui est certaine aussi, c'est que nous devons être persévérants dans le Seigneur. Il y a une autre chose qui est certaine aussi, c'est que nous faisons la différence entre celui qui sert à Dieu et celui qui ne sert pas. Nous allons manifester la différence parce que nous sommes dans les temps où ces choses-là doivent se réaliser. Au temps de Jésus, il y a eu des miracles, il y a eu des gens qui ont été guéris, il y a eu des changements de situation. Aujourd'hui, ces choses-là, nous devons les manifester dans le corps de Christ. Si on n'arrive à rien manifester du tout, c'est que nous avons un problème. Donc nous entrons dans ces temps où le Seigneur nous prépare à manifester la vie de Christ. Et pour ça, nous avons passé par ce que je vous ai dit, notamment les épreuves. Au chapitre 7, le premier verset, juste le premier verset, la première partie, il est dit ceci, « Reviens, reviens sur la mythe, reviens, reviens afin que nous te regardions. » Ça veut dire que les vierges folles, à un moment donné, reconnaissent que, « Ah bon, celle-ci, c'était la vierge sage. Ah bon, celle-ci, c'est la véritable épouse de Christ. Viens pour que nous puissions te regarder. » Donc, vous voyez que tout concorde véritablement dans la parole de Dieu. Et le désert, si vous regardez, Moïse a passé 40 ans dans le désert. Jean-Baptiste, d'où venait-il du désert ? Jésus-Christ a passé 40 jours dans le désert pour vaincre la chair, la tentation. Et nous, on voudrait rester tranquilles, peinards, mais ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, vous voyez que le désert, c'est vraiment une réalité spirituelle et il faut qu'on soit prêt à affronter nos propres déserts. Ça, c'est vraiment un message très fort. Mais le Seigneur nous donne les moyens de vaincre si on le cherche véritablement de manière sincère et avec persévérance. Maintenant, ce que j'aimerais dire aussi, l'Épouse de Christ, ce sont des individus. Ça ne peut pas être une église qui porte un nom particulier. Ce sont des individus unis par l'Esprit. Et on en trouve partout, les membres de l'Épouse de Christ. Maintenant, l'Épouse de Christ, on a toujours dit dans la Bible et dans le Nouveau Testament que Jésus est la tête et que le reste, c'est le corps. Nous sommes le corps. Donc, dans le corps, nous avons plusieurs membres, nous avons des fonctions différentes, nous avons des talents différents. Les talents, ce n'est pas uniquement pour le pasteur, ce n'est pas uniquement pour les bichops, les brebis aussi ont un rôle à jouer, ont des ministères à exercer. Peut-être que de consolation, et je connais une sœur, par exemple, qui parle peu, qui est plutôt timide, mais quand les gens ont des gros problèmes sur le cœur, elles vont toujours attirer vers cette personne-là et elle sait comment leur parler et c'est là qu'elles témoignent de Christ et c'est là qu'elles amènent le baume sur le cœur de celui qui est dans le trouble et dans la détresse. Amen. Donc, chacun d'entre nous, il faut comprendre ça, nous avons un ministère, nous avons un rôle à jouer dans le corps du Seigneur. Et pour ça, j'aimerais vous montrer ce que le Seigneur a fait avec mon épouse. Nous avons passé trois ans dans ce qu'on appelle le laboratoire conduit par le Seigneur. Donc, le Seigneur nous a demandé de rester tranquille avant d'organiser des séminaires, un certain nombre de choses. Pendant trois ans, le Seigneur nous a mis à l'arrêt pour nous instruire et il nous a expliqué au chapitre 4, en partie du verset 12. Le Seigneur déclare ceci. « Tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée. » Rappelez-vous qu'avant, on allait plus tôt que le Seigneur était entré dans le jardin et mangé de ses fruits. Il dit, « Tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine sénèbre. » Dans les jardins orientaux, il faut dire qu'il y avait des grandes haies, on ne pouvait pas voir ce qui se passait derrière, et il y avait une grande porte. Donc, ça veut dire que le propriétaire du jardin oriental, ma foi, lui seul, savait ce qu'il y avait à l'intérieur, mais les autres ne pouvaient pas voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Ça, c'est important. Ensuite, il dit, « Tégé forme un jardin où sont les grenadiers avec des fruits les plus excellents, les fruits les plus excellents. les troènes avec le nard, le nard et le safran, le rosouan aromatique et le cinamone, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'alouesse, avec tous les principaux aromates, une fontaine des jardins, une source d'ovie des ruisseaux du Liban. » Donc, dans ce jardin-là, il y a des arbres qui doivent porter du fruit pour arriver à maturité, pour que le propriétaire puisse en jouir. Donc, je dis bien, c'est un endroit fermé. Pendant qu'on est là-dedans, on est en train d'être à maturation parce qu'il faut que nous puissions produire un fruit. Et c'est seulement quand nous sommes à maturité que le Seigneur peut nous lancer avec efficacité dans les appels. C'est pourquoi beaucoup d'appels échouent parce qu'on part tout de suite dans le ministère alors qu'on n'a pas les bases et la fondation nécessaires. Maintenant, regardez le verset 16. Il faut comprendre ces spirituels. Il dit « Lève-toi, Aquilon, viens, Autan, ce sont des vents. » Aquilon, c'est le vent du Nord et Autan, c'est le vent chaud. Le vent des épreuves mais aussi le vent de la bénédiction. Et il dit ceci « Soufflez sur mon jardin afin que les parfums s'en exhalent, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses excellents fruits. » Amen. Ça veut dire qu'il fait souffler sur ce jardin le vent pour que les parfums sortent. Et c'est seulement après ça que le Seigneur peut entrer pour venir manger. Maintenant, on a un verset qu'on connaît très bien. C'est dans 2 Corinthiens 2,14. Retenez bien ce verset. 2 Corinthiens 2,14. Ici, nous avons une explication qui est très claire qui fait référence à ceci. 2 Corinthiens 2,14. Je suis à 12. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Amen. Donc, chacun de nous a un appel, mais on doit arriver à la maturation de notre appel pour que ça porte vraiment du fruit, du fruit productif. Et c'est ça que le Seigneur, des fois, nous met un petit peu à l'écart, nous prend à côté. C'est pour ça qu'il faut chercher des moments de communion intime avec le Seigneur pour savoir, mais moi, je ne suis rien ici dans cette assemblée. Vous ne me considérez pas. Mais quel est mon appel ? Le Seigneur nous a donné à tous des talents. Il n'y a personne sur cette terre qui est venu au Seigneur qui n'est point de talent. Chacun a un talent. Je pète le petit doigt, je pète le doigt de pied, je pète la bouche, je pète le nez, je pète les yeux, je pète tout ce qu'on veut, mais n'empêche que j'ai un rôle à jouer dans le corps de Christ. Et dans le corps de Christ, le Seigneur a tout disposé pour que nous puissions nous édifier les uns et les autres. Il n'y a pas de petits et de grands ministères. Chacun a une place à jouer. Et c'est comme ça que le Seigneur peut jouer son rôle de tête. Quand il donne l'ordre à la bouche de parler, la bouche parle. S'il donne l'ordre à la main d'agir, il va agir. Au pied, eux, la même chose. Donc, il faut savoir que dans le corps de Christ, dans l'épouse, l'épouse a un travail à réaliser pour le Seigneur. Donc, on doit porter du fruit. Et quand on commence à exhaler le fruit, le Seigneur est content et il vient. Donc, si on regarde depuis le début, si je fais un petit résumé, on a vu que, d'abord, elle est consciente de qui elle est. Elle est belle déjà. Ce n'est pas physique, c'est spirituel. C'est la beauté spirituelle qui a été travaillée par les êtres. L'épouse de Christ est celle qui a compris qu'elle vit d'abord au service des autres avant que les autres soient à son service. Si vous regardez Étienne qui avait un ministère extraordinaire, il a commencé par servir aux tables avant de guérir les malades, de ressusciter les morts, etc. Ensuite, le Seigneur dit que mon épouse à moi, elle se distingue de l'esprit religieux. Elle est un lice parmi les épines à cause de son comportement, de sa douceur, de l'amour qu'elle manifeste, du soutien qu'elle peut être pour les frères, pour les sœurs, à travers son caractère. Ensuite, l'épouse de Christ, dans le Cantique des Cantiques, elle a entendu l'appel, elle s'est levée, elle est entrée, elle a cherché la communion intime avec son Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur lui-même se révèle de manière personnelle à elle et elle le suit. D'ailleurs, il est dit ailleurs dans la parole que Mémorbi entendent marmoire et il les fait sortir de la bergebille pour les prendre à sa suite. Amen. Ensuite, on a dit aussi qu'il faut la persévérance. Ce n'est pas parce que j'ai accepté Christ que j'ai fait ça, il faut que je m'arrête. Il y a la notion de la persévérance. Il y a la notion de la persévérance, c'est vraiment très très important et il y a aussi une notion de mise à part. Le Seigneur nous prépare pour que nous puissions pleinement jouer le rôle que lui veut que nous jouions. Mais nous devons tous passer par le désert. Il n'y a pas d'économie à ça, c'est le seul chemin par lequel nous devons passer, c'est le désert et les épreuves. Donc, voilà pour ce premier message sur l'épouse, quantique des quantiques. La prochaine fois, nous aurons le livre d'Esther, ça va très profond aussi, et ensuite le livre de route et ensuite d'autres choses. Voilà. Alors, cet enregistrement a été réalisé dans les locaux de NASFOR TV à Chavannes-Pré-Renand. Et vraiment, que tout ce qui a été dit, filmé ici, puisse vous apporter vraiment de grandes choses et de grandes bénédictions dans votre vie. Et puis, je peux d'ores et déjà vous dire, rendez-vous à la prochaine pour aller de manière un peu plus profonde dans cette exhortation. Et si vous voulez nous contacter, il y aura la fin de la vidéo, les coordonnées, e-mail et du site internet. Voilà. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501